Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire du riz épicé aux légumes. J'ai tout découpé à l'avance pour gagner en temps. Pour cela, j'ai besoin de carottes, j'ai pris deux grosses carottes, j'ai besoin de poireaux et d'oignons verts. J'ai besoin de carottes, j'ai pris deux grosses carottes, du poireau et de l'oignon vert. Donc là, c'est le mélange poireau et oignon vert. J'ai pris trois fruits de tomate, du poivron rouge, l'oignon, du concentré de tomate, du riz, 700 grammes de riz. J'ai pris des brisures du basmati rice. J'ai besoin des haricots verts. J'ai besoin de poulets. J'ai pris trois grosses cuisses de poulets que j'ai déjà fait frit à l'avance pour gagner en temps comme je vous ai dit. Là, nous avons un mélange d'ail, de gingembre, de persil et d'un peu de céleri que j'ai écrasé. Du sel, j'utiliserai un peu de curcuma. J'ai besoin de deux cubes. J'aurai besoin aussi de quelques épices. J'ai besoin d'environ 250 millilitres d'huile pour la cuisson. Voilà tout ce dont j'ai besoin pour la préparation. Donc, sans plus tarder, on va passer à la préparation de la recette. Je mets donc de l'huile à chauffer. J'ajoute l'oignon. Quand les oignons deviennent translucides, j'ajoute la tomate. J'ajoute ensuite le concentré de tomate. L'ail, le gingembre, le persil et le céleri. J'ai besoin de l'huile. Du sel. Les carottes. l'haricot vert, le poireau et l'oignon vert, j'ajoute le cul, je rajoute le curcuma, le poivre blanc, l'origan, j'ajoute ensuite le poulet, je vais bien remuer pour que le poulet aussi prenne la sauce, j'ajoute ensuite de l'eau et je laisse cuire le poivre, je n'ai pas encore mis le poivron, je le mettrai plus tard, on couvre et on laisse cuire environ 10 minutes, 10 minutes après, je crois que le poulet a cuit, je vais ajouter du poivron, je mets aussi un piment, c'est facultatif, je vais enlever le poulet et la majorité des légumes et les mettre de côté, parce que le riz est très difficile à cuire lorsqu'il y a déjà plein de légumes dans la marmite, la cuisson n'est plus très évidente, pour pallier à ce problème, soit vous enlevez les morceaux de poulet et la majorité des légumes, vous les réservez, vous cuisez d'abord le riz dans la sauce, soit alors vous précuisez le riz et là vous venez ajouter directement dans la marmite sans enlever le poulet et les légumes, moi je vais opter pour la première alternative, je vais enlever les légumes et le poulet, les mettre de côté et ajouter le riz dans la sauce et le laisser cuire, là il ne me reste que quelques légumes avec de la sauce et le piment, je vais maintenant ajouter le riz, j'ai lavé le riz au préalable, j'ajoute de l'eau, après avoir ajouté le riz et l'eau, je baisse considérablement le feu, je baisse le feu peut-être de moitié, sinon vous serez confronté à une surprise désagréable, le riz va brûler, choisissez aussi si possible une marmite qui ne colle pas trop, donc je vais recouvrir la marmite et baisser le feu de moitié, on vient donc vérifier la cuisson du riz, regardez, le riz est bien cuit, le riz ne colle pas, il est très bien cuit, regardez, il a très bien cuit, maintenant on va ajouter les légumes et le poulet au dessus, notre riz a très très bien cuit, wow, regardez comment il est tout beau, je vais encore couvrir le riz et attendre 10 ou 15 minutes encore à feu très très doux, pour que le riz prenne les saveurs de la sauce et pour que le riz même soit à point, on va vérifier une fois de plus, wow, le riz est cuit, il ne reste plus qu'à le servir, regardez comment il est tout beau, très belle couleur, plein de légumes, avec son piment, il est vraiment très très réussi, parce que c'est difficile de réussir une telle marmite de riz sans toutefois qu'il ne colle, donc je vous dis que c'est une très belle réussite, c'est une recette à faire en guise de repas dominical en famille, il est très très délicieux, je vous conseillerais de l'essayer, wow, il ne reste plus qu'à servir et vous présenter le résultat final, voici donc le résultat, si tu as aimé la recette, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager pour m'encourager, donne-moi ton avis en commentaire, abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait et surtout active la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien, plein plein de bisous, bye bye!